Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur TV Les Vies. On est mardi 8 septembre 2015. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère André et je vous présente le frère qui est à côté, il va se présenter. Bonsoir à tous, moi je m'appelle David. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons partager un peu avec vous, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de Jésus encore une fois. Dieu est bon. Je n'aime pas trop m'exposer comme ça, mais le Seigneur l'a permis, donc je rends gloire à Dieu. Nous allons rendre gloire à Dieu par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom, ton grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Sans toi, Père, nous ne sommes rien, Donaï. Père, que seul ton nom soit élément à ce lieu et que toi, seul, pâtis pour notre autorité et la place qui te convient. A toi la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle et au siècle. Amen. Voilà, nous allons partager un passage. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15. C'est un passage que tout le monde le connaît. On va juste partager. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Et Saoul dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, séparez-vous des Amalécites, de Père que je ne vous détruise avec eux, car vous avez agi avec bonté envers tous les enfants d'Israël, quand ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se séparèrent des Amalécites. Et Saoul frappa les Amalécites depuis Avila jusqu'à Chur, qui est face à l'Égypte. Il fit passer tout le peuple au fil de l'Égypte. Le dévoi par interdit, mais il épargna Agag, roi d'Amaléc. Saoul et le peuple épargnaient Agag, le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le bête grâce, les agneaux, ceux qui avaient de meilleurs. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, détousant seulement tout ce qui était chétif et méprisable. Alors la parole de Yahweh vint à Samuel en disant, « Je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes paroles. » Samuel fit très irrité et cria à Yahweh toute la nuit. Pour l'instant, je m'arrête là. Nous connaissons un peu d'histoire. Alors, Samuel qui était prophète, il a eu un message pour donner à Samuel. Alors Samuel, à Saoul plutôt, qui était roi, premier roi en Israël. Dieu était lui-même roi de ce peuple quand ils sont sortis de l'Égypte. Mais le peuple voulait voir un dieu, un roi qui pouvait les gouverner. Et Dieu a envoyé Samuel pour oindre Saoul comme roi, pour diriger ses peuples. Et dans ces passages, Dieu envoie Samuel pour transmettre à Saoul un message clair. Il lui rappelle de ce qui s'est passé quand ils étaient sortis de l'Égypte, que les Amalèques les avaient attaqués, combattis. Donc, nous pouvions le voir aussi dans l'Exode. Pouvons prendre ces passages dans l'Exode, David ? Exode 17. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Alors Amalèque vint et livra bataille contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors pour combattre contre Amalèque. Et je me tiendrai demain sur le sommet de la colline, et la verge de Dieu sera dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait ordonné en combattant contre Amalèque. Mais Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et ils arrivaient que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était alors plus fort. Mais quand il reposait sa main, alors Amalèque était plus fort. Et les mains de Moïse étaient devenues pesantes. Ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et ils s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ainsi, ses mains furent fermes jusqu'au soleil couchant. Josué donc défie Amalèque et son peuple en tranchant de l'épée. Et Yahweh dit à Moïse, écrit ceci pour mémoire dans un livre. Et fait entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalèque de dessus les cieux. Et Moïse bâtit un hôtel et le nomma Yahweh ma bannière. Il dit aussi, parce que la main était levée contre le trône de Yahweh, Yahweh aura toujours la guerre contre Amalèque. Amen. Retenons ce passage, il dit, au verset 16, il dit aussi, parce que la main a été levée contre le trône de Yahweh, Yahweh aura toujours la guerre contre Amalèque. Et nous passons dans Deutéronome 25, aussi qui en parle. Deutéronome 25 à partir du verset 17. Deutéronome 25, 17, la Bible dit, « Souviens-toi de ce que te fit Amalèque en chemin quand vous sortiez d'Égypte. Comment il est venu te rencontrer sur le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, attaqua par derrière ceux qui étaient fatigués, quand toi-même tu étais épuisé. » C'est bon, tu peux te réveiller. Amen. Donc, Dieu se souvenit encore de ce que Amalèque avait fait, les rois Agag, avaient fait par rapport aux peuples juifs, aux peuples hébreux. Alors, il envoya Saoul pour pouvoir détruire tous ces peuples, ainsi que les rois, sans pourtant épargner personne. Et Saoul a eu ce message, il convoqua tous les peuples, et ils sont partis. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils commençaient à pouvoir éloigner, séparer les autres. On lit dans, je prends le passage, au verset 5. Il dit, « Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalèque et mit une ambiscade dans la vallée, et Saoul dit aux Kéniens. » Donc, il a pris les Kéniens qui habitaient dans cette ville, il les a séparés, il leur dit, « Allez, retirez-vous, séparez-vous des Amalècites, le père que je vous détruise avec eux, car vous avez agi avec bonté envers tous les enfants d'Israël. » Quand ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se séparèrent des Amalècites, et Saoul frappa les Amalècites depuis Avila jusqu'à Chourou, qui est en face de l'Égypte, et fit passer tout le peuple au fil de l'épée. Il dévoie, pas interdit, mais il épargna Agag. Alors que le Seigneur lui a dit de détruire tout, il compléroit Agag. Mais lui, il a pris le roi, il l'a mis de côté, et il a choisi les brebis qui étaient de bonne qualité, et il les a mis de côté, soi-disant qu'il allait offrir des sacrifices à l'Éternel. Et nous continuons notre lecture au verset 12. 1 Samuel 15, verset 12 Puis Samuel se leva de bon matin pour aller rencontrer Saoul. On lui rapporta que Saoul, venu à Carmel, s'est érigé un monument, puis s'en est retourné pour enfin descendre à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saoul, et Saoul lui dit, « Sois béni de Yahweh. » J'ai exécuté la parole de Yahweh. Samuel dit, « Quel est donc ce bellement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce majussement de bœuf que j'entends ? » Et Saoul répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à Yahweh, ton Dieu, et nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saoul, « Laisse-moi, je te déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. » Et il lui répondit, « Parle. » Samuel dit, « N'est-il pas vrai que, quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël, et Yahweh t'a ouin pour roi sur Israël ? Yahweh t'avait envoyé dans cette expédition, et t'avait dit, « Va et détruis ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh ? T'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui te plaît à Yahweh ? » C'est bon, tu peux t'arrêter. Voilà la continuité de l'histoire. Donc, Saoul a été envoyé pour détruire tout ce peuple, mais il a épargné quelques-uns et les brebis. Et ça a déplu à l'éternel, et il envoie Samuel pour lui dire tout ce qu'il avait fait, il avait désobéi au Seigneur. Et vous voyez bien aimé comment nous sommes. Je prends l'image de Saoul, c'est comme nous les chrétiens aujourd'hui, ou des soi-disant pasteurs, évangélistes, apôtres ou responsables d'une œuvre que le Seigneur a confiée. Et on peut commencer bien avec le Seigneur, en écoutant la voix du Seigneur, faire la volonté de Dieu, mais à un moment donné, on se laisse emporter par la chair, soit par l'entourage. Et au lieu d'écouter la voix du Seigneur, mais on écoute plutôt la voix du peuple. Saoul, le Seigneur lui a envoyé, mais il a désobéi à l'éternel. Et Jérémie 17 nous dit, Jérémie 17, 48 plutôt, verset 10 nous dit, « Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre d'éternel avec paresse ou avec négligence. » Saoul était roi. Le peuple avait choisi, avait décidé d'avoir un roi visible, quelqu'un qui pourra les diriger, les guider, alors que Dieu était là avec eux, mais ils ont préféré voir quelqu'un qu'ils devaient voir visiblement. Et Saoul a été envoyé, mais Dieu s'est rappelé de ce qu'il avait dit à Moïse de se souvenir, qu'il allait combattre les Amalécites, toujours. Et il envoie Saoul pour détruire ce peuple, mais Saoul a fini par désobéir à la voie du maître. Combien sommes-nous bien-aimés aujourd'hui à pouvoir désobéir au Seigneur ? Dieu te donne une œuvre, les brebis, à les amener auprès de lui, à les enseigner, mais l'orgueil vient et tu prends la place du Seigneur. Tu ne veux plus écouter celui qui t'a établi. Saoul a établi par Dieu, non pas par des hommes. Oui, des hommes ont préféré qu'il y ait un roi et Dieu l'a établi. Dieu a envoyé Samuel pour le rendre, devenir roi d'Israël, pour conduire ce peuple, pour le diriger, en écoutant la voie du Seigneur. Mais Saoul, par la désobéissance, et nous savons bien-aimés que le salaire du péché, c'est la mort. Saoul a désobéi au Seigneur. Tu peux commencer un ministère, l'œuvre que le Seigneur te confie. Soi-disant, pasteur, tu peux bien commencer l'œuvre, mais au fur et à mesure, tu grandis, il y a des combats de gauche à droite, et au fur et à mesure aussi, l'entourage de frères et de sœurs qui peut t'encourager, te fortifier de temps en temps. Mais si tu ne mets pas ta voix à écouter ce que le Seigneur te dit, et tu commences à écouter à gauche et à droite, si le salaire ne vient pas du Seigneur, tu finiras par tomber. A été désobéissant au Seigneur, a été orgueillé. Saoul est l'image de nous aujourd'hui, les chrétiens, les temps dans lesquels nous sommes. Il n'a pas écouté, il a bien écouté les messages que Samuel lui a transportés, que le Seigneur lui a dit, mais il a fini par désobéir. Pourquoi ? Parce qu'il a regardé les choses de ce monde. Il a d'abord pris le roi, Agaq, il a mis de côté, il a pris des brébis qui étaient de bonne qualité, peut-être pour lui-même, mais il dit que non, c'était pour les sacrifices pour Dieu. C'est l'image des chrétiens de ce temps de la fin. L'Abbé nous dit dans 2 Timothée 3 que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les hommes deviendront farfarons, égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et c'est ce qu'on voit, on a vu dans cette histoire, on voit dans cette histoire, Saoul est devenu rebelle au Seigneur. Il s'est rebellé à Dieu. Alors qu'il a oublié que c'est Dieu qui lui a établi, mais il a mis ses oreilles à écouter le peuple. On continue l'histoire. David, tu peux continuer l'histoire. On est à Julie à partir de 1 Samuel 15 à partir du verset 16. Samuel dit à Saoul, laisse-moi et je te déclarer ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Et il lui répondit, parle. Samuel dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël et Yahweh t'a ouin pour voir sur Israël ? Yahweh t'avait envoyé dans cette expédition et t'avait dit, va et détruis ses pécheurs, les Amalécites, et fait-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voie de Yahweh ? T'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui dépla Yahweh ? Et Samuel répondit à Samuel, j'ai pourtant obéi à la voie de Yahweh. Je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé et j'ai amené Agag, roi des Amalécites et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brébis, des bœufs, du butin comme prémices de ce qui devait être dévoué pour le sacrifier à Yahweh, ton dieu, à Gilgal. Samuel répondit, Yahweh prend-t-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voie ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Bélier car la rébellion est un péché autant que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Et Saül répondit à Samuel, j'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh ainsi que tes paroles car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voie. Tu peux arrêter là. Voilà, bien-aimés, Saül craignait le peuple. Au lieu de craindre Dieu, mais il craignait le peuple. Et la Bible nous dit encore dans Jérémie 17, 5. Tu peux lire, frère David. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. La Bible déclare, ainsi parle Yahweh. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui fait de la chair sa force et dont le cœur se retire de Yahweh. Voilà, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc, Saül a entendu la voix du peuple mais il a oublié que c'est Dieu qui l'avait établi. Au lieu de faire la volonté de Dieu, mais il a préféré faire la volonté du peuple. Et dans le temps dans lequel nous sommes bien-aimés, beaucoup des soi-disant pasteurs ou beaucoup des hommes qui ont commencé bien avec le Seigneur, Dieu les a établis, Dieu les a envoyés, Dieu leur a donné des messages clairs et nets. Ils obéissaient au Seigneur. Mais vu l'entourage et le temps dans lequel nous sommes bien-aimés, ils se sont laissés par l'orgueil, la chair a pris la place alors que l'apôtre Paul nous dit ne marchons pas selon la chair mais marchons selon l'esprit. Et les hommes aujourd'hui, nous n'écoutons plus le Seigneur mais nous préférons écouter les hommes. Nous, chrétiens aujourd'hui bien-aimés, beaucoup dans ce temps de la fin préfèrent écouter ce que l'homme a dit, mon pasteur a dit ceci. Mais on te dit mais la Bible dit ceci non, mon pasteur me dit ceci. Non, il faut que je paye la dîme, si je ne paye pas la dîme, je serai maudit. Alors que nous sommes bénis avant même la création, la fondation du monde. Mais aujourd'hui, les hommes sont attachés, l'homme est attaché à l'homme. Il préfère écouter ce que son pasteur lui dit mais ce que la Bible nous dit, il ne préfère pas l'écouter. On est attaché à l'homme. Au lieu de s'attacher à Dieu mais on est attaché à l'homme. On peut bien commencer l'œuvre du Seigneur avec crainte de Dieu mais on finit par tomber. Pourquoi? Parce que on ne veut plus écouter le Seigneur, on veut être obéissant aux hommes. L'homme est comme toi, comme moi. On est venu de la poussière, on retourne à la poussière mais Dieu reste le même et il n'échange jamais et il n'échangera jamais. Saoul a été établi roi pour conduire ses peuples auprès du Père mais il a fini par désobéir à Dieu. Il a préféré écouter le peuple, faire la volonté des hommes au lieu de faire la volonté de Dieu. Et en plus, dans ce passage, au verset 15, il dit et Saoul répondit ils les ont amenés de chez les Amalécites car le peuple a épargné le meilleur brébis et le meilleur bœuf. Voilà comment il est arrivé encore à mentir. Alors que c'est Dieu qui lui a envoyé. Va, extermine tout. Hommes, femmes, enfants, brébis, toutes ces choses il faut les exterminer. Mais lui, il dit à Samuel que non, c'est le peuple qui a pris. Mais pour que ce peuple puisse les prendre, pour que ce peuple puisse aller détruire les Amalécites, donc ils ont entendu aussi la voix de Saoul, venez, on va aller détruire ce peuple. Mais devant Samuel il dit que non, c'était le peuple qui avait pris. Alors si le peuple avait pris, pourquoi lui il n'a pas interdit le peuple ? Voilà comment nous sommes menteurs. Quand on devient rebelle bien-aimé, il y a les mensonges qui entrent et on devient menteur. Croyant faire du bien, croyant dire des bonnes choses alors qu'on tentait de mentir. Et la mort est prête. chrétien, réveillez-nous, les temps sont difficiles. Il n'est souvent pas l'exemple de cet homme, Saoul, que Dieu a appelé, Dieu a établi, mais il a fini par écouter les autres. Il a abandonné le Seigneur. Bien-aimé, les temps sont difficiles. Combien nous avons bien commencé l'œuvre du Seigneur que Dieu les a établis. Combien les hommes que nous avons vus a entendus ? Ils ont fait beaucoup de choses, des miracles. Ils ont annoncé la vérité. Mais aujourd'hui, ils sont détournés de la face du Seigneur. Ils ne disent qu'il y a des choses chaotiques qui amènent le peuple à la perdition. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent plus écouter le Seigneur, mais ils ne font qu'écouter les hommes. Saoul, roi d'Israël, il a entendu la voix du Seigneur et il a fini par ne plus entendre la voix du Seigneur, obéir au Seigneur. Il est devenu désobéissant au Seigneur. Et ça fait mal à Dieu. Dieu souffre pour son peuple. Dans ce temps de la Fille bien-aimée, nous ne voulons plus écouter ce que Dieu nous dit. Ah, ma sœur m'a dit ceci. Oui, mon frère m'a dit ceci, mon pasteur m'a dit ceci. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu lui dis, frère, examinons les écultures. La Bible nous dit ceci. Mais il dit, non, mon pasteur m'a dit ce n'est pas ça, c'est ça. C'est ça. Et il y a des hommes aujourd'hui qui se disent pasteur alors qu'ils ne sont pas été appelés par Dieu. Oui, Dieu m'a dit. Est-ce que réellement Dieu t'a dit? Combien sont détournés la fin du Seigneur à cause des choses de ce monde? Saoul a regardé les brebis et aujourd'hui on voit ces choses. Les hommes sont attachés aux choses de ce monde alors que Jean nous dit au 1 Jean, nous allons prendre 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, à partir verset 15, 1 Jean chapitre 2, à partir verset 15, il dit « N'aimez point les mondes ni les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime les mondes, l'amour des pères n'est point à lui. Car tout ce qui est dans les mondes, c'est-à-dire la combattie de la chair, la combattie des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde. » Et nous, les hommes, nous sommes attachés aux choses de ce monde. Nous ne sommes plus attachés au Seigneur. On se dit chrétien, mais derrière, nous sommes attachés aux choses de ce monde. La combattie des yeux, la combattie de la chair, et toutes les choses de ce monde, nous sommes enviés. Nous avons besoin de réussir, de richesse de ce monde alors que le monde passera. Et toutes les choses qui s'y habitent passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous encourage en tout cas ce soir de pouvoir être des modèles à suivre l'exemple de la porte de Paul qui nous dit d'être ses imitateurs. imitateurs de Dieu comme lui-même est l'imitateur du Christ. N'imitons pas les hommes qui s'attachent aux choses de ce monde. Oui, je sais que peut-être tu es dans des moments difficiles, tu as besoin d'argent ou peut-être tu as besoin de travailler mais tu ne travailles pas, tu as besoin de papier et peut-être tu cherches et tu ne te trouves pas bien-aimés. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherche d'abord la face du Seigneur, c'est très important. Les choses de ce monde n'est qu'éphémère. Il y a un temps pour toutes choses mais je vous encourage bien-aimés à suivre le Seigneur. Jésus est venu pour nous sauver. Nous étions errants, chacun de nous faisait ce qu'il voulait, on marchait comme on voulait, on faisait des choses qui n'ont pas gloire à Dieu mais Christ est venu, il a payé ses grands-pères la croix pour nous sauver. Aujourd'hui, bien-aimés, il nous dit si vous entendez sa voix, n'endissez pas vos cœurs. Obéissons au Maître, soyons obéissants au Seigneur. Les temps sont difficiles et nous voyons le monde dans lequel nous vivons. La parole du Seigneur ne fait que s'accomplir. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, ça doit nous rappeler que Jésus est à la porte. Nous ne sommes pas comme Saoul qui a été appelé par Dieu pour diriger ses peuples mais il a fini par être désobéissant, il a désobéi au Seigneur, il a fait ce qu'il ne voulait pas, ce que Dieu n'aimait pas et il a agi mal, il a mal agi devant le Seigneur et il a fini par mourir. Nous continuons l'histoire. 1 Samuel 15 verset 27 Comme Samuel se détournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Alors Samuel lui dit « Yahweh déchire aujourd'hui le royaume d'Israël de dessus toi et le donne à un autre qui est meilleur que toi. » En effet, le puissant d'Israël ne ment pas, il ne se repent pas car il n'est pas un homme pour se repentir. Et Saoul répondit « J'ai péché moi mais honore-moi maintenant je te prie en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël et reviens avec moi et je me prosternerai devant Yahweh ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saoul et Saoul se prosterna devant Yahweh. Puis Samuel dit « Amenez-moi Agak, roi d'Amalek et Agak s'avança vers lui faisant le gracieux car Agak disait « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Mais Samuel dit « Comme ton épée a privé les femmes de leurs enfants ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'enfants. » Et Samuel mit Agak en pièce devant Yahweh à Gilgal. Puis il s'en alla à Rama et Samuel monta dans sa maison à Guibéa de Saûne. Et Samuel n'alla plus voir Saûl jusqu'au jour de sa mort car Samuel pleurait sur Saûl de ce que Yahweh s'était repenti d'avoir établi Saûl, roi sur Israël. Voilà, bien aimé, la fin de toutes choses. Dieu a regretté d'avoir établi Saûl, roi en Israël. Vous voyez comment l'homme est mauvais. Dieu créa l'homme et il a donné l'autorité à l'homme. Il donna à l'homme les jardins d'Éden de pouvoir les cultiver mais l'homme a fini par pécher. Il a interdit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la conscience du bien du mal mais l'homme a fini par les manger. Voilà comment nous, nous sommes mauvais. Dieu nous aime bien aimés. Dieu t'aime tel que tu es là ce soir. Dieu t'aime mais ce que Dieu veut c'est notre sanctification. Cherchons d'abord la face du Seigneur. nous devons abandonner toutes ces choses qui ne donnent pas gloire à Dieu et si Dieu a déchiré si Dieu a déchiré plutôt je dirais si Dieu a enlevé la royauté de Saoul parce que ce n'était pas la première fois que Saoul a déconné donc c'est là désobéi au Seigneur. Si nous revenons dans 1 Samuel 13 1 Samuel 13 juste à partir de verset 9 je dis à partir de verset 9 1 Samuel 13 1 Samuel 9 13 alors 1 Samuel 13 verset 9 et Samuel dit amenez-moi une holocauste et des sacrifices d'offrandes de paix et il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste Samuel arriva et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer et Samuel lui dit qu'as-tu fait ? Saoul répondit lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait et que tu ne venais pas au jour fixé et que les philistins étaient assemblés à Mikmash j'ai dit les philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal et je n'ai pas supplié Yahweh je me suis maîtrisé un temps mais j'ai fini par offrir l'holocauste Samuel répondit à Saoul c'est en insensé que tu agis car tu n'as pas gardé le commandement que Yahweh ton Dieu t'avait donné car Yahweh aurait maintenu à jamais ta réalité sur Israël et maintenant ta réalité ne subsidera pas Yahweh s'est choisi un homme selon son coeur et Yahweh l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas respecté le commandement de Yahweh voilà bien aimé l'exemple de Saoul peut attirer aussi notre attention dans le sens qu'il y a des fois on fait des choses qui ne nous pas gloire à Dieu Dieu nous interpelle première fois Dieu par sa miséricorde nous laisse et il nous pardonne deuxième fois on continue mais Dieu tellement il est miséricordieux il nous laisse toujours à vivre et il nous reprend chaque fois il nous rappelle répands toi répands toi répands toi mais nous tellement qu'on est orgueillé on est devenu orgueillé et on ne veut plus écouter le Seigneur et Saoul ce n'était pas la première fois il a désobéi au Seigneur mais par son amour Dieu lui a laissé encore un temps pour se répandir mais il continue toujours à désobéir au Seigneur c'est pourquoi il a enlevé sa royauté il en a donné à quelqu'un d'autre c'est ça je disais tout à l'heure que le salaire du péché c'est la mort on peut vivre bien aimé être chrétien mais si on n'a un pas à gauche l'autre pas à droite bien aimé il faut s'attendre à la mort Dieu nous laisse un temps de pouvoir se répandir mais si nous pouvons dire que non demain je vivrai encore demain je ferai encore ceci c'est là alors que nous ne vivrons pas selon la voie du Seigneur et il a dit je mets devant toi deux chemins choisis la vie ou la mort la vie ou la mort est devant nous bien aimé les biens ou les mals c'est à nous de choisir il y a deux chemins un chemin qui est espacier large où il y a beaucoup qui entrent mais il y a une autre qui est bien resserré il y a peu qui entrent Dieu nous aime bien aimé même si nous ne marchons pas selon sa volonté mais il nous laisse encore étant nous qui avons encore la vie aujourd'hui nous devons nous répentir parce que nous ne savons pas le lendemain le lendemain ne nous appartient pas mais appartient au Seigneur et Dieu connaît chacun de nous tel que nous sommes bien aimés rien n'est caché devant sa face il a prévenu Saoul plusieurs fois mais il n'a pas écouté le Seigneur il était toujours désobéissant il est devenu orgueillé alors il a préféré écouter le peuple et Dieu a fini par lui remplacer il était roi il se croyait être au dessus de tout qui sera toujours éternement sur son poste sur cette place de royauté mais là il finit par céder sa place par sa désobéissance et beaucoup aujourd'hui bien aimé on peut se dire chrétien oui moi je suis chante moi je suis intercesseuse ou intercesseur mais tu ne marches pas selon la volonté de Dieu sache que demain il ne t'appartient pas donc nous devons changer nos vies nous devons nous repentir et se remettre droit devant le Seigneur pour que nous puissions vivre parce que Jésus revient bientôt chercher une église sans tâche ni ride et nous devons être conformes selon sa volonté nous devons marcher selon sa volonté non pas selon la volonté des hommes mais selon sa volonté c'est pourquoi bien aimé je vous encourage en tout cas ce soir à pouvoir tourner nos regards tous ensemble et moi qui vous parle je ne suis pas épargné donc nous devons tous ensemble chercher la voix du Seigneur et être obéissants écouter les maîtres être à l'écoute du Seigneur non pas aux hommes oui on peut avoir des amis qui peuvent te donner de bons conseils c'est vrai mais si ce conseil ne donne pas gloire à Dieu quelqu'un peut te conseiller oui mon ami fais ceci mais il faut d'abord demander à Dieu Seigneur qu'est-ce que tu dis Amen Amen n'ajustons pas selon la chair bien aimé d'ailleurs voyons l'exemple de l'apôtre Paul ils ne vont pas marcher selon la chair mais marchons selon l'esprit soyons obéissants au maître au Seigneur quelles que soient les difficultés bien aimées mais si nous sommes obéissants au Seigneur bien aimés Dieu finira par toujours justifier Amen Saoul en écoutant la voix du peuple croyant résister croyant être toujours roi d'Israël mais tous ces frères et sœurs qui t'encouragent aujourd'hui ou qui nous encouragent aujourd'hui oui vas-y mon frère vas-y marche avec Dieu oui nous encourage c'est bien qui te dit oui tu es un bon serviteur de Dieu oui tu prêches bien c'est vrai mais est-ce que mon frère c'est Dieu qui les a envoyés tu ne connais pas ce sont les mêmes personnes qui ont choisi qui ont préféré Saoul et ce sont les mêmes personnes aussi qui l'ont tué les mêmes personnes qui ont préféré avoir un roi visible qui pourra les diriger et ce sont les mêmes personnes aussi qui l'ont conduit à la mort bien aimé il faut savoir avec qui marcher tous on n'est pas des frais des soeurs non il faut chercher la face du Seigneur et Dieu te dira il faut marcher avec telle personne on n'écarte personne on n'exclut personne c'est tous nous sommes des créatifs du Seigneur mais on doit marcher avec ceux qui craignent Dieu non pas avec ceux qui ne craignent pas le Seigneur non sinon on va passer à côté alors que tu étais sur une bonne voie et quand tu te cohabites avec ceux qui ne craignent pas le Seigneur bien aimé tu finiras par suivre leur voie crions à Dieu cherchons la face du Seigneur demandons lui tous les jours bien aimé nous devons nous répentir parce que nous péchons tantôt du manier tantôt du nôtre une seule parole peut blesser un frère ou une soeur nous devons nous répentir chaque jour nous devons mettre nos vies en règle parce que Jésus revient bientôt et quand il viendra bien aimé ça sera trop tard quand tu as dit que oui comme cet homme Lazare il est riche Lazare connaissait le Seigneur mais les riches ne connaissaient pas le Seigneur mais les jours de l'heure mort tous les deux ils sont rencontrés de loin séparés l'un à l'autre et les riches qui demandaient de l'eau une goutte d'eau mais c'était trop tard n'attends pas les jours de ta mort pour que tu puisses chercher la face du Seigneur ou te répentir mais nous devons nous répentir dès maintenant dès aujourd'hui si nous connaissons que nous ne marchons pas dans la vérité bien aimé cherchons la face du Seigneur répandons-nous et Dieu nous accueillera dans ses bras comme ses fils qui est parti qui a demandé à son père dans l'équipe et il est parti il a tout gaspillé mais en fin de compte il a su qu'il a fait une erreur il s'est retourné chez lui et son père l'a accueilli à bras ouverts bien aimé Dieu nous aime tel que nous sommes mais Dieu n'aime pas ce que nous faisons qui n'ont pas gloire à lui si tu sais que tu manges dans le péché bien aimé tu dois te répentir parce que Jésus revient bientôt Saoul a écouté la voix du peuple il a écouté la voix du Seigneur qu'il lui a parlé qu'il lui a envoyé va exterminer tout ce peuple Amalécite mais il est parti arrivé sur place il a entendu la voix du peuple et ces mêmes peuples l'ont tué il a fini par mourir et quand il a continué à consulter à chercher la voix du Seigneur Samuel n'était plus Samuel était mort et il a fini par aller voir une dame nécromancienne pour avoir des nouvelles voilà la fin de l'homme bien aimé aussi longtemps que nous avons la vie bien aimé cherchons Dieu c'est le temps nous devons chercher le Seigneur ne courons pas auprès des choses de ce monde les choses de ce monde ne sont que éphémères mais Jésus est la vie si réellement nous les cherchons d'un cœur sincère il va se révéler à nous il dit invoque moi je te répondrai soyons patients bien aimés par rapport au Seigneur on peut demander à Dieu aujourd'hui il te donne aujourd'hui on peut lui demander aujourd'hui il te donne peut-être demain ou dix ans après mais simplement soyons obéissants au Maître je ne sais pas si Frère David tu as Pétan quelques commentaires à partager là-dessus c'est toi libre je bénis Dieu par rapport à l'obéissance parce que moi-même j'ai la semaine dernière j'ai expérimenté la désobéissance et l'obéissance c'est-à-dire que je savais que le Seigneur attendait quelque chose de moi mais je ne l'ai pas fait et je peux vous dire que je n'étais pas tranquille je n'étais pas tranquille et des fois je pense que la désobéissance est liée à la timidité des fois pour certains cas pas dans tous les cas il y en a qui désobéissent parce que voilà c'est peut-être même plus le Seigneur ou ils sont devenus orgueilleux ou alors ils sont devenus imbus de la personne mais il y a d'autres frères et sœurs ça nous arrive de désobéir par timidité parce que le Seigneur demande de faire des choses et on n'ose pas le faire et ça je l'ai expérimenté la semaine dernière et j'étais vraiment mal et comme Dieu Dieu est bon ce week-end je lisais le livre d'Apocalypse et j'ai lu Apocalypse 21 Apocalypse 21 au verset 7 la Bible déclare celui qui vaincra héritera toutes choses je serai son Dieu et il sera mon fils mais pour les timides les incrédules les abominables les meurtriers les fornicateurs les sorciers les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffle qu'est la seconde mort alors dans la version de la BGC c'est marqué les timides mais dans l'autre version c'est marqué les lâches et quand j'ai lu ce passage je me suis dit ça, ça me concerne j'ai dit alors là Seigneur fais-moi grâce parce qu'il faut que je règle cette affaire très vite parce que je n'ai pas envie de tomber dedans et me retrouver dans le temps de feu ça va être une catastrophe parce que quand on est encore en vie c'est vraiment le temps le moment que Dieu nous donne le souffle de vie c'est de tout mettre en règle et la désobéissance c'est un grand frein pour notre marche avec le Seigneur c'est un très grand frein et la question que j'aimerais poser aux frères et sœurs qui écoutent aujourd'hui c'est quels sont les agags qui subsistent encore dans notre vie maintenant quelles sont ces brébis grâces que nous gardons encore pour nous et que nous ne voulons pas exterminer détruire parce que ces agags et ces brébis que nous gardons sont des freins pour notre marche chrétienne et ne donnent pas gloire à Jésus que de Nazareth quand on lit l'ancienne alliance et tout ça les livres de Samuel maintenant nous pouvons comprendre ces choses je m'étais posé des questions je me disais mais Seigneur comment se fait-il que ces gens ils étaient il fallait tuer quand le Seigneur disait il faut exterminer il fallait exterminer il fallait détruire il ne fallait pas laisser et je me posais la question je me disais mais c'était dur mais effectivement c'est ça parce que maintenant nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang comme nous dit la parole mais nous avons d'autres combats maintenant le combat est spirituel et il y a des choses que nous gardons dans nos vies que nous devons exterminer à tout prix et ces choses ne peuvent plus rester dans nos vies alors ça peut être quoi ça peut être le mensonge ça peut être la convoitise ça peut être le vol ça peut être l'adultère ça peut être tellement de choses ça peut être même le simple fait d'aimer la télé ou d'aimer internet ça peut être un agar dans ta vie et ça il ne faut pas le laisser parce que si tu le laisses ça prend de la place dans ta vie et Dieu va finir par te disqualifier il y a beaucoup de choses et on voit aussi dans ce passage que Samuel il n'a pas marché pas des sentiments Samuel quand Samuel est arrivé il a pris ce roi et il a dépiaissé il a dépiaissé ce roi il n'a pas marché dans les sentiments parce que nous aujourd'hui on a tendance que Dieu nous aide vraiment à sortir des sentiments et à sortir et à ne plus vouloir plaire aux hommes parce que Paul le dira que si je cherchais encore à plaire aux hommes je ne serais pas serviteur de Dieu et beaucoup de gens aiment Dieu beaucoup de gens veulent marcher avec le Seigneur mais des fois quand les situations sont difficiles quand se retrouvent face à un moment où il faut faire le choix des fois ils ont tendance à suivre la chair mais la prière aujourd'hui c'est que chacun de nous demande au Seigneur Jésus de l'aider à être obéissant en toutes choses en toutes choses et à exterminer à détruire à dévouer par interdit tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu dans nos vies tout tout doit être exterminé il ne faudrait pas qu'on garde un seul truc parce que ce tout là en le gardant ça va faire une sémence qui va germer et qui va germer et qui va germer et qui va germer et qui petit à petit va nous éloigner de la présence de Dieu et un jour nous serons totalement disqualifiés donc moi je bénis Dieu pour ce passage parce que déjà cette semaine c'était chaud mais merci Seigneur je suis dans la joie parce que des fois on a peur de faire des choses et la peur c'est aussi un frein la peur ne vient pas de Dieu et une fois qu'on fait la chose on se sent libéré aujourd'hui je me sens libéré parce que la semaine je n'étais pas tranquille mais gloire à Jésus j'ai fait sa volonté merci Seigneur et qu'il m'aide et qu'il nous aide tous même ceux qui nous regardent à toujours faire la volonté du Seigneur Jésus qui est de Nazareth à toujours faire sa volonté toujours 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 nous ne faisons pas partir du camp des désobéissants ne faisons pas partir du camp des rebelles parce que la désobéissance c'est aussi la rébellion on se rebelle contre Dieu et c'est c'est un grand risque parce que c'est l'enfer que nous attend sans se rebelle contre Dieu si on a affaire à Dieu qui va nous défendre personne ne peut nous défendre Jésus seul peut nous défendre si on a affaire au diable le Seigneur va nous défendre mais si on a affaire à Dieu comme Saül a affaire à Dieu c'est compliqué pour sa vie et on voit la fin on voit la fin de Saül il a été complètement disqualifié et David a pris sa place Amen voilà je reviens je reviens à ce passage donc en Samuel 15 verset 22 il dit Samuel répondit Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance à sa voix voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ou l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers voilà les bien-aimés l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et prenons acte acte 5 acte chapitre 5 nous connaissons l'histoire à Porte Pierre Jean tous ces frères qui étaient arrêtés je vais prendre juste le verset 27 il dit après qu'ils l'eurent amené ils les présentèrent au Sanadrin et les grands prêtres les interrogeant disant ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner ces noms là et cependant voici vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et vous voulez faire retommer sur nous le sang de cet homme alors Pierre et les autres à Porte répondant dire il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes voilà les hommes qui sont levés malgré après leur arrestation ils ont été frappés à cause du nom de Jésus à cause de la doctrine du Seigneur Jésus mais ils l'ont encore interpellé pour leur dire que nous n'avons pas vous défendu de parler de cet homme de cette doctrine la sainte doctrine bien aimé beaucoup sont incarcérés frappés à cause du nom de Jésus mais n'obéissait pas n'obéissons pas aux hommes mais obéissons plutôt à Dieu et ils l'ont répondu donc alors Pierre au verset 29 alors Pierre et les autres à Porte répondant dire il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes voilà Saoul n'avait pas saisi ces choses il a plus obéi aux hommes qu'à Dieu donc il a préféré obéir aux hommes qu'à Dieu alors qu'il sait que Dieu est Dieu et Dieu n'est pas égal à l'homme l'homme est l'homme l'homme restera l'homme Dieu restera Dieu et c'est pas Dieu c'est pas les hommes qui l'ont établi mais c'est Dieu qui l'avait établi et c'est pareil nous devons être des témoins fidèles à Jésus nous devons faire la volonté de Dieu annoncer la sainte doctrine annoncer l'évangile ne craignons pas les hommes bien aimés si Dieu te donne ouvre ta bouche il a dit ouvre ta bouche je la remplirai donc Dieu va remplir ta bouche et tu ne feras que parler de la part du Seigneur quelles que soient les arrestations quelles que soient la persécution lui-même a été persécuté haï à cause de l'évangile pourquoi pas nous il a été arrêté à cause de la vérité et nous aussi bien aimés nous devons être les hommes les témoins fidèles à Jésus quelles que soient les dires des hommes quelles que soient la persécution bien aimée obéissons simplement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix qui a souffert pour nous il est resté trois jours après et aujourd'hui il est assis sous son trône et il regarde tout son peuple tous les témoins tous ces témoins dans ce monde le Friseur qui témoigne de sa grandeur de son amour de sa bonté laissons les choses de ce monde bien aimé accrochons-nous à Jésus et à lui seul et diffusons les messages sonons la trompette parce que nous sommes dans le temps de la fin Jésus-Christ revient bientôt et pour clôture et bien aimé nous allons prendre un passage dans Ephésiens Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 17 je lis au nom de Jésus je vous dis donc et je vous conjure de la part du Seigneur de ne plus vous conduire comme des restes des gentils qui suivent la vanité de leurs pensées ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'il est en eux à cause de l'indercicement de leur cœur ils ont perdu tout sentiment et se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impurité avec cupidité mais vous ce n'est ce n'est ainsi que vous avez appris Christ si toutefois vous l'avez entendu et vous avez été enseigné par lui selon la vérité en Jésus à vous dépouiller de ce qui est de votre conduite précédente du veil homme qui se corrompt par les combattis qui séduisent à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre entendement et vous réveillez d'un nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable voilà bien aimé donc nous devons vraiment nous abandonner aux choses passées bien aimé mais à nous renouveler chaque jour de notre Seigneur Jésus Christ et à marcher dans sa justice à craindre le Seigneur bien aimé ne retournons plus en arrière mais allons de l'avant à être obéissant au Seigneur à grandir la parole et à marcher dans la vérité rien que la vérité parce que les choses passées bien aimées sont passées une nouvelle personne une personne qui est née d'en haut bien aimée il ne regarde plus en arrière mais il cherche des choses d'en haut non pas des choses d'en bas mais des choses d'en haut parce que le monde passera et toutes ces choses mais la parole de Dieu ne passera jamais que le Seigneur vous garde que le Seigneur vous fortifie encore davantage bien aimé tous bien aimés nous attendons que l'avènement de notre Seigneur Jésus quand il viendra bien aimé il va sonner la trompette qui va sonner et ceux qui seront prêts bien aimés premièrement ceux qui sont morts en lui qui seront ressuscités et ceux qui seront vivants bien aimés ils ont monté ensemble dans les airs avec le Seigneur que Dieu soit béni gloire soit rendue à Jésus Amen Amen